La tension continue de monter entre Israël et l'Iran. Les deux pays se livrent donc à une escalade de menaces en attendant la riposte israélienne en attaque iranienne sur son territoire. Sylvain, avec les détails, le risque d'embrasement demeure réel. Oui, il est réel si on parle d'une escalade. Dans les menaces, pour l'instant en tout cas, on verra en ce qui concerne la riposte d'Israël. Mais pour une cinquième fois depuis, finalement, cette attaque en fin de semaine de l'Iran sur le territoire israélien, pour une cinquième fois, donc, le cabinet de guerre du gouvernement de Benjamin Netanyahou s'est réuni pendant plusieurs heures encore aujourd'hui, sans en venir, en tout cas pour ce qu'on en sait, à une décision définitive sur le genre de riposte qu'Israël, donc, va utiliser contre l'Iran. Est-ce que ce sera une frappe directement sur le territoire, sur des sites militaires, de quelle forme ça prendra? Est-ce que ce sera une attaque autre que celle qu'on connaît habituellement? Des sanctions économiques, assurément. Il y a évidemment des alliés qui disent y aller avec modération parce qu'on ne veut pas cette escalade-là. En tout cas, du côté de l'Iran, on dit, le premier ministre, le président iranien a prévenu la moindre action d'Israël contre les intérêts de l'Iran qui provoquerait une réponse sévère. Alors, de part et d'autre, on se menace. Je vous invite à écouter cependant ce qu'il avait à dire aujourd'hui le président d'un comité des affaires étrangères de la Knesset, le Parlement israélien. Pendant ce temps, évidemment, on a montré aux journalistes sur place en Israël, le résultat d'une des frappes, missiles qui a été détournée, interceptée en quelque sorte. Regardez la grosseur de ce missile de croisière qui a atterri donc au sol sans faire de victime. Là, on est au sud de Tel Aviv, entre la bande de Gaza et Tel Aviv, je vous dirais. Donc, des images qui ont été montrées par l'armée israélienne. Ce qu'on cherche à faire, évidemment, c'est de riposter, mais au départ, évidemment, cette attaque de l'Iran, finalement, dans bien des cas, disent les experts, ça a été un échec complet.